Bonjour à tous c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, n'hésite pas à liker et à t'abonner si c'est pas encore fait, on est près des 320 donc je compte sur toi. Ici tout simplement on va parler d'un petit leak, une carte qui va sortir dans la team 2 et sur laquelle on pourrait faire de l'achat revente, donc il suffit tout simplement, c'est le petit La Croix, d'accord ? Donc ici on va regarder son prix minimum sur le marché. Donc vous pouvez voir que le prix minimum de La Croix est à 1200 crédits. Nous ce qu'on va faire tout simplement c'est se mettre aux alentours des 1000 crédits pour La Croix et essayer de le choper à 1000 crédits pour le revente aux alentours des 1500. Ça ce serait la marche de base à faire sur cette carte. Sachant que le marché évolue, voilà on l'a chopé à 850, donc là on est déjà en bénéfice, on voudrait le vendre à 1200. Mais ici comme vous pouvez le voir, on accorde des joueurs de Porto qu'on a investi pour la SBC Ligue, Ligue Anos. Donc ici nous ce qu'on fait, c'est qu'on continue à faire comme ceci, vous choper des La Croix à moins de 1000 crédits et vous les revendrez 1500 à la sortie du SBC, enfin pas du SBC, c'est de l'équipe numéro 2, sachant qu'il va être plus dans les packs, au fur et à mesure de la semaine son prix va augmenter. Donc je vous conseille tout simplement de l'acheter à 1000 crédits ou moins et pour pouvoir le revendre 1500 minimum. D'accord ? Si ça se peut, il va monter à 2000, 2005 mais rien n'est sûr parce que je ne travaille pas chez Yé et comme je vous le rappelle, le marché je ne le connais pas. Donc ici pour moi c'est une estimation, il devrait valoir aux alentours des 1500, 1800 crédits mais 1500 minimum. D'accord ? Donc vous pouvez même vous mettre à 1200, hop, aller au fond de la pile, pareil, faire carré rond pour essayer d'en avoir avec des très bons prix au niveau des La Croix. Donc moi ici je vais quand même en acheter quelques-uns, d'accord ? Bah là je l'ai pris à 1200, c'est pas grave. Je vais quand même en acheter quelques-uns pour pouvoir les revendre parce que je suis quasi sûr et certain que ça va up au niveau du prix pour les cartes qui sont actuellement Rule Breaker. Donc ici 1100, hop, je l'ai eu. Hop, je continue les mecs, je vais en prendre 4, 5. Donc c'est vraiment un bon plan pour moi vu que sa carte va être Rule Breaker. Donc je répète, ne sera plus pas câble en régular. Donc voilà les mecs, c'est tout pour le moment pour La Croix. Donc n'hésitez pas à investir dessus et j'espère que ce link vous plaît. Et je vous dis à la prochaine les mecs. Ciao, ciao !